Bonjour et bienvenue à Jégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers béliers célibataires. On va regarder ce qui s'en vient en amont pour nos béliers célibataires pour le mois de septembre. Oui, je viens du tout le mois de septembre, car malheureusement, le mois de septembre va être un mois très occupé pour moi. Donc, je n'aurai pas le temps de faire deux lectures pour le mois, qu'il soit après le travail ou les fins de semaine. Je vais vous faire une seule lecture pour le mois et je reviendrai à la faire la fin du mois de septembre avec la lecture habituelle pour la première partie du mois d'octobre. Donc, sur ce, mes chers béliers, ici, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec nous. Comme ici, vous appartiez, laissez aller le reste. Si toutefois, la lecture ne résonne pas du tout avec vous, il faut toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Ou, tout simplement, laissez aller, mes chers béliers. Peut-être que moi, personnellement, je n'avais pas un message pour vous pour ce mois de septembre. Donc, sur ça, on va commencer. Nous demandons à l'énergie bénie, l'énergie divine de nous guider ici et de nous dire qu'est-ce qui s'en vient en amour pour nos chers béliers. C'est une bête. J'ai l'impression que je suis encore dans l'énergie d'eau, là. Je viens de finir le poisson, là. Je suis comme tellement calme. C'était une belle lecture, le poisson. C'est cool. Je ne vais pas mélanger les signes, hein. On parle de béliers, béliers, béliers. Qu'est-ce qui s'en vient pour nos béliers ? En amour. C'est un bête pour nos béliers. En amour. 9,4. C'est un bête pour nos béliers. C'est un bête pour nos béliers. L'énergie générale de la lecture, c'est le page de bâton. À l'envers. Page de bâton à l'envers. L'énergie générale. Il y a une action qui ne se pose pas, là. Donc, mes chers béliers, il y a quelqu'un que vous avez rendu. Il y a quelqu'un avec qui vous avez une connexion. Vous avez l'affaire, c'est que pour le moment, les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas. Il n'y a pas d'échange entre vous et cette personne-là. Mais c'est que, énergétiquement, vous savez qu'il y a une connexion entre vous et cette personne-là. Et pour le moment, vous suivez votre intuition parce que vous voyez cette personne-là comme peut-être la personne avec qui vous devez être. Alors, vous avez l'impression, c'est vraiment, vous suivez votre intuition ici, vous avez l'impression que cette personne-là ressent les mêmes choses. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'échange. Ça vient plus, l'échange est inégal. C'est-à-dire qu'ici, mes chers béliers, s'il y a quelqu'un qui pose trop d'action, c'est vous. Vous démontrez trop de l'intérêt à cette personne-là. Et ça fait en sorte que cette personne-là, elle n'exprime rien. Elle n'exprime rien. Je ne sais pas si c'est par crainte, mais pour le moment, elle n'exprime rien. Mais vous ne savez pas ce qu'elle ressent envers vous. Même par moment, vous trouvez que c'est des fois l'énergie du roi de coupe à l'envers. C'est un peu le contraire. Ben, c'est pas un peu, c'est le contraire du roi de coupe à l'endroit. Donc, c'est quelqu'un qui, des fois, a un petit peu la difficulté à contrôler ses émotions. Alors, peut-être des fois, votre insistance peut vous causer de la colère. Puis que cette personne-là, elle devienne froide envers vous. Bon, on voit que les choses vont évoluer. Je ne vous dis pas de persister là. OK? Il ne faut pas interpréter les choses de cette façon-là. OK? Peut-être que vous avez changé votre comportement ici. OK? Je ne sais pas. Mais il va y avoir un changement dans la situation. Il va y avoir comme une fondation qui va se créer. C'est, je ne sais pas, moi. Alors, premier exemple qui me vient en tête, vous allez peut-être aller à un événement, puis cette personne-là, elle est là, puis elle est seule, vous êtes seule, vous allez commencer à vous parler, puis les choses vont bien. Ben, vous allez prendre, vous allez commencer à vous parler, puis ça va comme créer une fondation. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est le parfait bonheur. Alors, malgré qu'on a le 10 ou 2 coupes après, je pense ici, la façon que je l'interprète, cette fondation, parce que vous avez travaillé tellement fort ici, parce que vous croyez qu'il y a un lien entre vous et cette personne-là, cette petite connexion, cette petite base que vous avez créée, ça va vous allumer à quelque part, tu sais, que oui, je savais qu'il y avait une connexion entre moi et cette personne-là. Donc, vous allez voir un peu, tu sais, quand, je ne sais pas, souvent on voit ça dans les animés où ce qu'il flash, pour ceux qui regardent les animés-là, la fille, elle flash sur un gars, elle a deux grands cœurs qui lui sortent dans les yeux, mais lui, il ne sait pas qu'elle existe, mais là, juste le fait qu'il y ait eu un petit échange, elle s'imagine le parfait. Et puis là, elle fonce, il ou elle fonce, ben c'est ça, un peu qui arrive ici, mes chers béliers, vous allez foncer. Cette fondation-là, c'est comme si ça avait été votre lumière verte pour aller de l'avant, et connaissant les béliers, vous allez aller de l'avant, puis vous allez réfléchir après, genre, shit, pardon, je ne voudrais peut-être pas dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, je dis comme, aïe, aïe, j'étais trop fort. Anyways, ce n'est pas tout du négatif, mais là que vous le savez, pensez-y deux fois avant de foncer. Alors là, ici, mes chers béliers, on voit ici dans le outcome que vous allez diminuer vos arbeurs, c'est bon, avec le 8 de nier à l'envers là, vous allez arrêter un peu de foncer, puis vous allez laisser cette personne-là venir un peu vers vous, tu sais, vous allez vous balancer un peu dans les choix des actions que vous allez mettre de l'avant, puis notre bélier ici, qui est sûrement vous, va se calmer un peu, il va laisser cette personne-là venir vers elle, ok? Alors, c'est comme ça que je vois la connexion que vous avez présentement, mes chers béliers signes bataire. Le message est, moi, ce que je ressors, qu'est-ce qui ressors de ces cartes-là? Et vous connaissant, chers béliers, étant un signe de fume moi-même, on fonce et après ça, on sort. Bon, alors, s'il vous plaît, calmez-vous. Les petits cœurs que vous avez dans les yeux, c'est bien, mais un peu le retenu et, tu sais, prenez le temps. Essayez de ne pas faire fuir la personne parce que des fois, en étant trop l'avant là, on fait fuir la personne qu'on aurait pu, avec qui on aurait pu être. Puis, une autre chose ici, si vous êtes le masculin, si vous êtes dans une énergie masculine, c'est bien de prendre les devants et de courtiser, mais peut-être c'est, pas l'énergie, mais c'est la force. Comment je pourrais dire ça? Je cherche le terme. Peut-être pas courtiser trop fort, tu sais, c'est pas le temps de remplir sa maison de rose, par exemple, ou d'être devant sa porte quand elle sort de la maison, tu sais. Vous voyez, le genre de truc trop spontané que pourrait faire, qui pourrait gâcher les choses. Bon. Alors, sur ce, on va prendre le message des oracles. Ah, celle-là, je la trouve drôle, cette lecture-là. Je pense qu'on va y aller ici avec Island Time Wellness, qui ont des petits messages spicy, que j'aime bien, puis que je sais que nos béliers vont pouvoir encaisser, contrairement à d'autres qui sont un petit peu plus sensibles, là. Les béliers, tu sais, vous connaissez, là. Bon, il y en a un qui m'entend. Ah, même deux. Bon. Transcending obstacles, learning, expansion, new phase, preparing for union. Ça, c'est vous, ça. OK? Là, là, vous transcendez. Transcending obstacles, là, c'est bon, ça. OK? C'est vraiment bon pour vous parce que un des obstacles que vous allez devoir passer par-dessus, mais surveillés, c'est votre art d'heure, votre passion. C'est comme quand vous vous donnez, vous en donnez trop. Calmez-vous un peu, tu sais, prenez ça, prenez ça mollo dans votre courtship, là. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoy each other. Alors, la prédiction semble bien. Si vous prenez le temps de faire les choses comme il faut, vous allez peut-être obtenir le petit paradis que vous désirez. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Alors, sur ce, je m'attarderai plus à cette carte-là. Celle-là, elle a comme suivi, là, mais je m'attarderai plus à celle-là, mes chers, mes chers béliers. Donc, sur ce, mes chers béliers, j'espère que la lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager si vous trouvez que ça vaut la peine et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous dis merci, merci de m'écouter et on se voit dans trois, quatre semaines, vers la fin du mois de septembre pour vos productions, pour la première moitié du mois d'octobre. Merci, au revoir.